Bonjour tout le monde, comme vous l'avez compris, on va aujourd'hui parler de la mythologie clanique, c'est-à-dire la mythologie de la guerre des clans. Et avant de commencer, je voulais remercier Light Demi pour ses magnifiques shibis, et Viadri pour me laisser utiliser ses superbes fonds de vidéos, ainsi que Plume des vents pour avoir réalisé les dessins de ses créatures mythologiques. Enfin bref, c'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord, une mythologie c'est quoi ? D'après Google, c'est l'ensemble des mythes et légendes propres à un peuple, à une civilisation ou à une religion. Dans la guerre des clans, cet ensemble correspond au chat des temps révolus avant la publication du cycle 4, à la création des clans avant la publication du cycle 5, et aussi aux trois clans mythologiques originels, le clan du lion, le clan du tigre et le clan du léopard. Oui, parce qu'une fois qu'on a la version objective et factuelle d'une histoire magique, on se rapproche plus d'un documentaire historique que d'un conte de fées. D'où l'intérêt de laisser des choses inexpliquées dans l'univers. Enfin bref, on dispose d'informations sur ces trois clans mythiques grâce à la partie intitulée « Les secrets des clans » du guide illustré, sans oublier bien sûr les ragots des anciens dans les cycles de la saga. Et oui, parce que dans la mythologie, il y a un peu de logique, mais il y a surtout beaucoup de mythos. Le récit n'est pas fait pour être crédible, mais pour créer des mythes et des symboles fédérateurs pour inspirer les personnages. Commençons par le clan du lion. Selon Coeur de Lion dans Retour à l'état sauvage, c'est grâce à ces félins qu'ils ont maintenu leur amour du soleil et leurs épaisses tourures. Ce qui est sûrement censé justifier toutes les batailles entre le clan du tonnerre et le clan de la rivière pour les rochers du soleil. Et c'est peut-être l'explication que voulait donner Hope Fiction quand elle dit Mais pour comprendre en quoi l'intégralité des problèmes du premier cycle de la guerre des clans sont liés à cette moine connerie de cailloux, il vous faudra attendre probablement la vidéo théorie de l'auteur de cette chaîne. Elle ne sortira pas demain la veille. Comme si un bain de soleil pouvait justifier un bain de sang. Mais bref. Dans le guide illustré, on a la légende de Pelage Solaire. Un guerrier du clan du lion qui décide de tuer Griffe en bouche, un serpent qui terrorisait la région. Le tout pour prouver sa force et sa loyauté à son clan. Il est dit que Griffe en bouche mesurait 10 longueurs de queue, soit une dizaine de mètres. C'est un peu plus grand que le plus gros serpent du monde, l'anaconda géant. Le combat entre Pelage Solaire et Griffe en bouche dura donc une journée entière. Et finalement, le monstrueux serpent finit par s'incliner face au guerrier du clan du lion. Griffe en bouche supplia donc Pelage Solaire de l'épargner et de lui réaliser n'importe quel vœu en échange. Evidemment, le guerrier accepte à cause du code du guerrier et demande que Griffe en bouche rétrécisse à la taille d'une longueur de queue de chat, soit environ 60 cm, la taille d'une vipère. Griffe en bouche accepte son vœu, mais il joue un tour au guerrier du clan du lion puisqu'il se divise en un millier de petits serpents qui se réfugièrent dans les rochers, créant ainsi les fameux rochers aux serpents. Ensuite, pour le clan du tigre, il est dit qu'à l'origine le clan du tigre et le clan du lion avaient des fourrures dorées, mais seul le clan du lion avait une crinière et le clan du léopard était le clan le plus rapide des trois. Et évidemment, le clan du tigre était jaloux des autres clans, et plus particulièrement crocs tordus. Un guerrier qui allait jusqu'à mener des raids de pillage et de kidnapping des petits des autres clans. Le tout par jalousie. Et un jour, il va tellement loin qu'il kidnappe Petit Pétale, la fille unique du chef du clan du lion. Ce qui équivaut bien évidemment à une déclaration de guerre. Seulement, le chef du clan du tigre s'en rend compte et organise une assemblée pour rendre Petit Pétale au clan du lion et ainsi éviter la guerre. Mais malgré tout, les autres clans décident de punir le clan du tigre pour leur arrogance. Ainsi, le clan du tigre fut condamné à vivre la nuit et à ne plus parler aux autres clans pendant une lune entière. Et une lune plus tard, quand le clan du tigre réapparaît, le pelage de tous leurs guerriers séparait de rayures, parce qu'ils ont passé une lune entière à errer dans la nuit. L'ombre a fini par imprégner leur pelage, donnant enfin une singularité physique au clan du tigre. Et enfin, pour le clan du léopard, il est ici question d'un gigantesque sanglier de la hauteur d'un cheval, donc environ 1m80. Le tout avec des énormes défenses qui auraient tué un apprenti du clan du lion. Ce sanglier s'appelle Rage et aurait la force de 10 guerriers réunis. Les clans décidèrent donc de l'éliminer et ses pattes légères du clan du léopard qui décida de s'en charger. En échange de la mort de Rage, les clans promettent au clan du léopard le territoire de la rivière qui regorge de poissons pendant une lune. Cependant, les chefs du clan du lion et du clan du tigre ne précisèrent pas que Rage avait une compagne, un sanglier encore plus féroce que lui, du nom de Fury. Et bien évidemment, après que pâte légère réussit à noyer Rage dans les gorges, elle dut se battre contre Fury. Le combat dura deux jours et deux nuits entiers. Et finalement, Fury se noya dans la rivière et les chefs du clan du tigre et du clan du lion avaient tellement honte de leur traîtrise qu'ils accordèrent le territoire de la rivière au clan du léopard pour l'éternité. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la mythologie clanique. Personnellement, j'aime beaucoup ces histoires, car elles sont remplies de gloire, de sagesse et de symboles. Maintenant, on va passer à la partie des références et des symboliques. Pour les créatures mythologiques, on a ici deux animaux surnaturels. Griff en bouche, un serpent de 10 mètres, et Rage et Fury, deux gigantesques sangliers. Pour Griff en bouche, le serpent est d'abord un symbole d'immortalité dans l'Egypte antique et la mythologie africaine. Ce qui explique que Griff en bouche ne meurt pas contre pelage solaire et qu'on le retrouve sur les tombeaux des pharaons égyptiens du Moyen Empire. Cependant, l'Egypte antique partage aussi avec la Grèce antique le symbole de la régénération pour l'animal du serpent, avec d'un côté le dieu Amon et de l'autre l'hydre de l'Erne, des divinités connues pour se régénérer de leurs blessures. Ce qui peut expliquer pourquoi Griff en bouche se dédouble et se régénère dans la guerre des clans. Dans la mythologie indienne, on a une déesse nommée Kadru qui aurait eu 1000 enfants qui, d'après la légende, vivraient toujours aujourd'hui. A mon avis, vu que le chiffre 1000 est commun aux deux histoires, c'est fort probable que les Erins se soient inspirés d'elle pour Griff en bouche. Pour le christianisme, le serpent est avant tout un être maléfique et sournois, prêt à manipuler ses victimes pour arriver à ses fins. Mais si on fait abstraction des symboliques, on a des serpents géants dans toutes les mythologies du monde, chez les aborigènes, chez les japonais, chez les chinois, chez les amérindiens, dans le jardin d'Eden et dans la mythologie nordique. Bref, Griff en bouche est un mélange de nombreux serpents mythologiques du monde. Pour Agéfuri, il est vrai qu'on pense d'abord à Princesse Mononoke quand on parle de sangliers géants qui ravagent la forêt. Mais il y a aussi trois autres sangliers surnaturels dans la mythologie grecque. D'abord, le sanglier de Calidon, qui ravageait la région du même nom, en Italie, et qui était très imposant en Thaï. Ensuite, le sanglier d'Erimante, qui lui ravageait la région du nom Erimante, en Arcadie. Et enfin, on a le sanglier qui tua Adonis au terme d'un contexte amoureux très compliqué. Je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Le sanglier est généralement le symbole de la chasse et de la force. Mais si on fait aussi abstraction des symboliques, il y a des sangliers dans la mythologie scandinave, chez les Indiens, chez les Celtes, et chez les Chrétiens. Fort probable que Furie et Rage soient inspirés de tout ça à la fois. Et maintenant, un peu d'analyse. On a ici deux des trois histoires qui mettent en avant un personnage fort. Un héros, si vous préférez, dont les qualités sont la force, le courage et l'honneur. Des valeurs primordiales pour un guerrier des clans. Ces deux histoires mettent aussi une récompense sur la table, une fois l'ennemi surpuissant vaincu. A savoir de la fierté pour le clan du lion, une fois griffe en bouche terrassée. Et du gibier pour le clan du léopard, une fois rage et furie noyée. Ce qui fait penser que les clans pourraient se nourrir uniquement de gibier et d'honneur si on suit uniquement la mythologie. Et c'est assez marrant parce que c'est tout le temps pour ça qu'ils se battent dans la saga. Le manque de gibier ou l'honneur d'un clan. La troisième histoire est un petit peu à part, car elle montre un clan cherchant son identité parmi une ethnie. Avec Crot Ordu en parfait exemple. Cette histoire insiste plus sur le fonctionnement des clans, que ce soit les assemblées, l'exil et l'honneur, ainsi que l'importance du respect des règles. Et contrairement aux deux autres, elle ne transmet pas de morale explicite. Le clan du tigre trouve son identité en enfreignant les lois et en faisant face à la honte et l'impuissance pour trouver qui ils sont vraiment. Donc du coup, on pourrait dire que cette histoire met en avant la dévotion pour conserver la paix et l'honneur d'avoir une identité dans un peuple qui a une culture propre. Mais si on parle de manière générale, ces trois clans mythologiques sont les ancêtres des clans tels que nous les connaissons dans la saga et glorifient un passé en faisant passer les ancêtres des chats des clans pour des animaux surpuissants, fiers et audacieux. Des animaux censés guider les guerriers pour préserver ce mode de vie qui leur est si cher, ainsi que fédérer leur peuple quand celui-ci rencontre un ennemi commun comme le clan du sang à la fin du cycle 1. Et quoi qu'on en dise, la mythologie est un élément central dans la saga, malgré le fait qu'elle est de moins en moins riche au fur et à mesure que la saga progresse. Et c'est dommage car avec la croyance au clan des étoiles, ce sont les seuls éléments qui permettent d'identifier une culture et un art propre au clan. Des éléments qui manquent cruellement dans l'univers de la guerre des clans. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la mythologie clanique. J'espère que la vidéo vous a intéressé autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à poser toutes vos questions en commentaire. On sera un plaisir de vous répondre. C'était la nuit des clans, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada